Bonjour à toi chers spectateurs, analysons la première séquence de l'année 2017 et aujourd'hui centrons-nous sur la première bascule dramatique du premier long métrage de Tom Ford, The Single Man. Pour replacer la séquence dans son contexte alors que nous venons de découvrir le quotidien de George Fakonner, personnage central du long métrage, nous allons revenir sur les origines de son troublant éterne présent en remontant dans la séquence ici présente jusqu'au jour où sa vie a basculé, emportant avec son retournement la personne qui lui était la plus chère. Cette séquence nous allons la regarder sous l'angle d'attaque la cristallisation émotionnelle d'une bascule dramatique. La composition d'un personnage central est une chose qui façonne une oeuvre de cinéma et en choisissant de distiller cette découverte de son personnage central par petits bouts, Tom Ford parvient à créer une émotion sincère à chaque petit pas. Le pas ici présent étant loin d'être petit, car en raccordant sa séquence par le biais d'un coup de téléphone quotidien vers un appel qui changera la vie de notre héros, Ford décide d'en faire un homme détruit et de nous montrer comment cette destruction a eu lieu et a changé sa vie. Au fil de la séquence et du développement de son personnage, Ford va alors choisir de construire son évolution émotionnelle en détachant le regard que l'on a eu sur l'homme présent pour nous diriger vers l'homme passé et ainsi attendrir le spectateur pour mieux lui infliger une douleur à la hauteur de ce que cet homme a vécu. C'est ainsi que ce qui ne semble être qu'une étape au coeur du long métrage devient dans cette séquence un élément de bascule dramatique essentiel pour l'accroche émotionnelle du spectateur à l'oeuvre et à son déroulé. En admettant que cet homme fut jadis quelqu'un d'heureux et d'épanoui, le spectateur se pose alors une question, qu'est-ce qu'il a détruit ? Et en y répondant de cette manière, Ford ne veut pas simplement poser un élément dramatique faisant office de bascule, mais littéralement faire basculer le spectateur dans un monde aussi terne que celui de ce George présent, affligé par une vie désormais vaine. En faisant cela, Ford va bien plus loin que simplement donner sens à son introduction, mais donne le ton de ce qui sera une oeuvre cherchant à questionner l'idée de vivre sans avoir de raison de s'y accrocher. Cela, Tom Ford le fait en jouant sur la longueur dramatique, agissant sur le regard du spectateur et posant ainsi la base de l'immersion de celui-ci dans cette séquence, permettant alors de jouer avec sa distinction entre le positif et le négatif, la couleur et le monochrome, le présent et le passé. George devient une forme de martyr émotionnel, un martyr servant au spectateur de lien affectif avec l'oeuvre, développant ainsi une forme de cristallisation de l'instant cinématographique, figeant l'émotion d'une séquence qui n'aurait pu qu'être un simple rite de passage pour le spectateur, mais qui devient ainsi le vrai moment d'immersion pour celui-ci. Les séquences précédentes, touchantes mais finalement simples, n'étaient qu'un bon moyen de préparer le spectateur à devoir lâcher prise et accepter que la vie de cet homme serait su simplement aujourd'hui à s'enfermer dans un passé qu'il ne pourra jamais sauver. La grâce de la mise en scène de son côté réside avant tout dans une forme de pudeur très simple, s'ajustant au fil de l'avancée de la séquence, comme une vision simple mais rude, d'une bascule évidente mais finalement troublante. Ford joue sur la longueur et le travail du montage avant tout dans cet instant de cinéma dans un premier temps, en cherchant à mettre en avant l'effet du mouvement sur le personnage, tournant d'abord autour de lui avant de se jeter sur cet homme faible et dépourvu du moindre bouclier émotionnel pour le défendre face à la réalité de ce qui vient de lui être annoncé. Ford joue avec cela en alignant deux plans symboliques, montrant la bascule du personnage, un plan court sur les lunettes de George suivi d'un plan de côté, comme pour annoncer qu'il vient d'être brisé, scindé en deux, que ce qui lui raccrochait à ce monde vient finalement de s'éteindre pour ne laisser de lui que l'image qu'on se projette de sa personne. Puis dans un second temps, Ford ne laisse plus sa caméra simplement assise à regarder cet homme brisé devoir accepter ce moment. Il choisit d'avancer avec lui et de se perdre dans le désespoir et la disgrâce de ce monde. Lorsque George décide de sortir de chez lui, la caméra tremble, la caméra vibre avec lui, étouffée par le fracas de la pluie sur le sol comme pour ne pas entendre l'horreur des cris de cet homme brisé à jamais qui devra ensuite se contenter d'accepter son quotidien et non plus simplement de voir vivre et survivre. Le bruit devient la base d'immersion et de destruction du spectateur, devant souffrir avec George, comme pour accepter l'idée que la vie est un long chemin qui sera vide et creux pour cet homme, qui ne réussira jamais à retrouver ce qu'il vient de perdre et que même la meilleure des amis ne pourra sauver d'une vie sans la moindre direction affichée ou le moindre acolyte pour l'accompagner. George devient alors une figure de cinéma et non plus simplement un personnage, le film prenant alors un sens beaucoup plus symbolique ainsi qu'une émotion bien plus à fleur de peau que ce que le début du long métrage ne laissait présager. Ainsi, Ford ne fait plus simplement de sa mise en scène un objet graphique, mais bien un objet émotionnel dense, magnifié ici par le jeu de Colin Firth, que Ford met en avant comme pillé dramatique et cathartique pour le spectateur, comme si finalement le but de cette séquence était de faire oublier l'acteur pour cristalliser le personnage. Ford donne alors à sa séquence une symbolique immersive dense et émouvante, ne se contentant alors plus simplement de violenter le spectateur, mais de littéralement lui demander de faire un tour à 180 degrés pour accepter la réalité de ce personnage comme sa réalité, comme si la vie de cet homme n'était que la représentation de ce que nos vies seront toutes à la fin. Vous l'aurez compris donc, cette séquence est une bascule émotionnelle par le graphique et le montage pour immerger le spectateur dans un récit qu'il doit accepter difficilement. Comme d'habitude, je vous invite à re-regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouvera très vite pour analyser de nouvelles séquences de films et d'ici là, regarder un petit peu plus loin que ce que l'on essaye simplement de vous montrer au cinéma. Sous-titrage ST' 501